Bonjour! Nous voulons revenir dans une capture au Saint-Aliment! On avance dans le temps et la question du jour est Comment ça se fait que j'ai des fleurs, tu mets cocombre, mais pas de cocombre? Ou j'ai des petites boutes de cocombre qui jaunissent et qui meurent, ça ne grossit pas? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il faut comprendre qu'est-ce que c'est un cocombre. Un cocombre, c'est une plante qui rentre dans son pays d'origine et son but, c'est de faire des feuilles. Ce n'est pas de faire des cocombres, elle veut juste respirer par les feuilles. Alors, pour avoir des fleurs, en premier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire des fleurs mâles. Elle ne fera pas nécessairement de fleurs femelles. Puis les mâles, ça ne donne pas de cocombre, ça fait juste fleurir. Je vais vous montrer la différence entre une fleur mâle et une fleur femelle. Regardez bien ici, on a une fleur, mais si on regarde en dessous de la fleur, c'est juste une petite tige qui est prise après le courant. Souvenez, il y en a deux, trois ensemble. Ça, c'est les mâles. Ça ne fera pas de cocombre, ça. Si tu as rien des fleurs de même, tu as un problème. La fleur femelle, c'est quoi? Regardez, tu as la fleur, mais en dessous, tu as déjà un petit mini cocombre ici, de poilu, là. Ça, c'est une femelle. Si vous avez des fleurs mâles, puis des fleurs femelles, puis que tu n'as pas de cocombre, bien, faites comme je vous ai montré avec les plumets, zignez du mâle à la femelle. Du mâle à la femelle, et non du femelle au mâle, hein? Du mâle à la femelle, hein? Ciao, ciao, hein? Voilà, ça va, il faut que ça y aille. Bon. Si tu n'en as pas de fleurs femelles, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que ton cocombre est trop bien, est trop bien, ou il n'y a pas assez de luminosité. Exemple. Ceux qui ont des cocombres près de la maison, dans des jardins surélevés ou dans des pots, souvent, votre cocombre, il y a l'engrais qu'il faut, il n'y a jamais manqué d'eau. Il ne se voit pas la nécessité d'avoir à faire des cocombres. On va le restreindre légèrement en eau. Quand je dis le restreindre en eau, ce n'est pas qu'il vienne bien sec comme ça, couché à terre, puis là, tu pars avec ta hausse. Légèrement. Donc, si tu arroses à trois jours, commence à arroser aux deux jours pour un petit bout de temps, jusqu'à ce que les fleurs femelles arrivent. Si ça fait juste courir à terre, mets un treillis, c'est peut-être un problème de luminosité. Peut-être que tu as des fleurs femelles, puis que tu ne les vois pas, puis que les pollinisateurs ne les voient pas. L'abeille veut bien, mais si c'est bourré de feuilles, puis elle ne peut pas aller dans le fond pour polliniser la fleur, il ne se passerait pas grand-chose. Fait que deux choses, on les fait pour qu'il y ait de la lumière. Si ça ne peut pas, enlevez quelques feuilles. Puis, si vous n'avez aucune fleur femelle, on les restreint, on les stresse un peu avec de l'eau, puis que moi, c'est sincère, ils vont vouloir se reproduire par la graine. Les cocombres, c'est le contraire de nous autres. À-dessus. Bonne chance. Bye-bye.